Cette œuvre Dracula mélange deux types de musique, la musique symphonique de Wagner et la musique électronique et concrète de Pierre-Henri. Il a fait une œuvre qui est une œuvre au départ purement électronique, où on entend ses enregistrements de musique d'orchestre, de musique symphonique. Et on a décidé avec le balcon de jouer en live les parties symphoniques, les parties d'orchestre, et de les mélanger avec les parties électroniques et concrètes de Pierre-Henri, et donc de mélanger deux orchestres. La pièce de Pierre-Henri est conçue au départ pour être jouée par un orchestre d'enceintes, avec des enceintes partout devant et autour du public. Et donc on mélange cet orchestre d'enceintes avec un orchestre d'humains, donc des instrumentistes qui jouent principalement des cuivres, trompettes, trombones, mais aussi clarinettes, flûtes, pianos, contrebasses et percussions. Donc on mélange ces deux orchestres, l'orchestre des enceintes et l'orchestre des humains, pour rendre ce dialogue, cette confrontation entre la musique acoustique et la musique électronique.